Je suis Lady Portia. Je suis venue aujourd'hui vous apporter un enseignement qui s'appelle l'enseignement de la Porte d'Or. Cet enseignement a été donné auparavant dans ce que vous appelez l'Égypte. Il m'appartient de vous retransmettre cet enseignement parce qu'il attend que cette Porte d'Or s'ouvre. La Porte d'Or, c'est justement un moyen pour que ce fameux voile d'Isis dont vous avez parlé disparaisse, ne vous atteigne plus ou tout du moins, vous atteigne moins. Donc, cela va vous permettre de retrouver les énergies, la conscience, l'information de tout ce que vous avez déjà appris sur Terre. Je vais quand même insister à dire sur Terre, parce que beaucoup d'entre vous ont eu des apprentissages galactiques. Mais la Porte d'Or ne permet pas de récupérer ces apprentissages galactiques, seulement ces apprentissages dans l'incarnation, dans ce monde, où vous êtes souvent revenus. Alors la Porte d'Or est symbolique. C'est une porte très très lourde, parce que jusque-là, elle vous a maintenu dans l'illusion de ne pas pouvoir accéder à toutes vos mémoires. Je dis bien dans l'illusion. Pour ouvrir la Porte d'Or, vous devez demander au Gardien de la Porte d'Or de vous l'ouvrir. Ce Gardien, c'est Cérès, vous avez eu beaucoup de représentations, mais appelez-le dans votre mental, dans votre conscience, Gardien de la Porte d'Or. Je vous invite à entrer en vous, dans le moment que vous désirez, pas forcément maintenant, dans le moment où vous serez le plus calme, le plus en paix possible, le moins dans le doute possible j'allais dire, vous vous posez dans un moment d'ouverture de la conscience, de votre énergie, de qui vous êtes. Dans ce moment-là, je vous invite à prononcer ces mots. Gardien de la Porte d'Or, le temps est venu de traverser cette porte. Vous n'aurez pas à la prononcer dix fois, mais une seule fois. Et j'insiste sur une seule fois, c'est-à-dire que votre demande doit être ferme, si vous demandez sans savoir si cette porte va s'ouvrir, Cérès ne vous l'ouvrira pas. Son rôle est d'être gardien et de n'ouvrir la porte qu'à ceux qui sont déjà ouverts. Vous avez deviné que cette porte est une porte intérieure et pas une porte extérieure. Il est temps que cette porte s'ouvre. Lorsque vous prononcerez cet ordre intérieur, ce commandement intérieur, ce décret intérieur, appelez ça comme vous voulez, la porte va s'ouvrir, cette porte n'est pas la porte de Pandore. Vous n'allez pas récupérer tout ce que vous appelez mal et ce que vous avez fait avant. Vous allez récupérer les informations utiles et pertinentes pour votre existence pour avancer plus vite. À l'arrivée des corps de cristal, récupérez toutes ces mémoires intérieures, c'est stabiliser son mental et surtout stabilisez ses émotions, vos émotions. C'est le premier effet de l'ouverture de la porte d'or. Vivre dans l'énergie de quelqu'un qui a tellement connu d'expériences. Au final, peu de ces expériences vont le toucher profondément dans l'émotion. Cela vous touchera dans l'énergie, vous ressentirez des choses, vous ne deviendrez pas des robots, mais vous ne serez plus dirigé par vos émotions, et c'est ça la porte d'or. Parce qu'à ce moment-là, lorsque vous cessez d'être dirigé par vos émotions, vous êtes dirigé par l'amour. Vous êtes dirigé par ce qui vous lie à ce monde, vous êtes dirigé par l'énergie divine, et vous comprendrez que tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, est utilisé par cette énergie que vous servez profondément. Et cette énergie que vous servez, vous veut le plus grand bien. Alors, certains d'entre vous entreront en discussion avec cette énergie, que vous appelez Dieu. Certains d'entre vous connaîtront des états transfiguratifs, des états émotionnels aussi, parce que vous allez tout de même vivre l'amour absolu, parce que la porte d'or, c'est l'expérience de l'amour absolu sans mourir. Parce que vous allez comprendre que quoi qu'il vous arrive, quoi que vous ayez fait, quoi que vous fassiez, tout va bien. En vérité, il ne se passe rien et que vous êtes aimé dans l'énergie que vous transmettez dans ce monde. Ouvrir la porte d'or, c'est vous autoriser à vivre dans ce monde en tant que maître, quelqu'un qui est dans la maîtrise de son énergie, et en même temps, en tant que serviteur du divin, c'est-à-dire dans la compréhension que si vous agissez avec l'énergie divine, pour l'énergie divine, vous êtes totalement protégé, scellé, aimé de cette énergie-là, et qui vous servira, et j'insiste aussi là-dessus, pas à pas, pas à pas. Chacune des rencontres, chacun des événements, chacune des fortunes dont vous aurez besoin. Vous n'aurez plus à vous projeter, car pour celui qui fait confiance au berger, celui-ci est bien gardé. Et faites confiance à cette énergie que vous allez recevoir dans ce contact de la porte d'or de plus en plus fréquemment. Au début, cette expérience peut être appelée une sorte d'éveil, mais vous verrez que cela va venir régulièrement, par vagues, et qu'à chaque fois que vous allez vouloir réintégrer la seule personne que vous croyez être aujourd'hui, à chaque fois, vous recevrez des vagues de « Mais je ne suis pas vraiment cela, ce n'est que la partie actuelle de mon expérience, mais je ne suis pas l'expérience actuelle. » Je suis l'expérience infinie. Je vous offre l'occasion d'ouvrir cette porte. Je vous offre l'occasion de vous ouvrir à votre propre divinité. Je vous informe que ce message n'est pas que pour vous mais qu'il sera retranscrit et qu'il doit l'être. C'est rare, mais c'est parce que le temps est venu, vraiment, où chacun d'entre vous peut à nouveau accéder à son champ d'énergie le plus grand et le plus fort. Je vous le répète tout de même, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais réécoutez bien ces phrases. Si vous doutez de l'ouverture de la porte, elle ne s'ouvrira pas. Donc il vous faudra sans doute, pour beaucoup d'entre vous, travailler l'indignité ou le pardon. L'acceptation de qui vous êtes déjà, pour que cette porte s'ouvre. Parce que beaucoup d'entre vous penseront qu'il n'est aucun moment où vous allez être dignes de cette porte. Mais souvenez-vous, je vous l'ai dit, ce qui est de l'autre côté de la porte, vous dit, « Je vous aime, quoi que tu sois, quoi que tu vois, quoi que tu vives, quoi que tu aies construit mentalement, ça n'est jamais qu'une construction d'énergie et toute énergie est une pure lumière, pur amour, pure conscience, la divinité n'a aucun jugement, aucun jugement. Le jugement divin n'existe pas. Le jugement humain, oui, et le jugement humain de ce que devrait être le jugement divin, oui. Mais le jugement divin n'existe pas. Si vous êtes venu embrasser l'expérience de l'amour, incommensurablement, ou vous appelez parfois amour infini, amour inconditionnel, vous aimez bien mettre ces mots-là, mais moi j'appelle ça le véritable amour en fait. Tous les autres sont des masques posés sur ce que vous appelez l'amour. Tous les autres sont réduits, tous les autres ne sont qu'un échantillon, alors permettez-vous de recevoir cet amour. Quand vous comprendrez dans chaque cellule de votre corps, vous êtes aimé, tout s'ouvrira. Quand vous accepterez vous aussi, avant d'ouvrir cette porte, de vous aimer, c'était la condition. Si vous rayonnez, la porte s'ouvrira d'elle-même. Si vous demandez à briller, vous avez oublié que vous êtes la lumière. Alors soyez lumière, faites votre demande, Serès ouvrira la porte et vous quitterez, j'allais presque dire, l'enfer de cette incarnation. Désolé d'employer ces mots, c'est vraiment pour vous expliquer que cette porte et ce lieu n'est pas celui non plus qui a été décrit et représenté. Celui qui ouvre la porte d'or. Merci de faire cela en votre temps si vous le désirez, et merci en tout cas d'avoir entendu le message qui vous dit et vous explique que vous êtes aimé et que vous avez juste à accepter de recevoir cet amour, pas à le demander, mais à accepter de le recevoir. Merci de votre attention. Transmis par Sylvain Didelot Remerciement à Florence pour la retranscription de ce message. émerifier de l'agriculture ou n'enfermerie de l'agriculture ou en plus de ces mots